Bonjour ! Une vidéo super importante, je pense que c'est la vidéo la plus importante que j'ai fait depuis que j'ai commencé ma chaîne. C'est vraiment une vidéo qui, si vous ne devez regarder qu'une seule vidéo quand vous faites du holding, c'est celle-là. Je vais vous donner les signaux d'un beer market, les signaux d'un bullrun, les signaux d'une phase d'accumulation. Bref, je vais vous donner les clés pour réussir tout simplement. Alors, avant de commencer et de vous donner les signaux qui nous indiquent dans quelle phase on se trouve, et puis vous allez voir, c'est vraiment très clair, c'est très simple, mais c'est très clair. Moi j'aime bien les choses simples. Voilà, des fois on se casse la tête à trouver des choses hyper compliquées. Alors que la simplicité, parfois, suffit. Alors, avant de vous expliquer ça, je vais d'abord refaire un petit tour très très rapide sur la notion des cycles, parce que ça fait partie de la donne. Et puis, ceux qui le savent déjà, ça fait toujours du bien de le répéter pour que ça rentre dans notre cerveau. Et pour ceux qui ne le savent pas, soyez vraiment très attentifs, parce que ça c'est la base. Donc, la base, c'est qu'on sait qu'il y a, les cycles durent à peu près 4 ans au jour d'aujourd'hui. Donc, on est en 2024, mars 2024, et c'est comme ça que ça dure depuis 2008, 2009. Donc, on a des cycles de 4 ans, où on va aller chercher des sommets, et on va redescendre dans le beer market. Donc, un haut, un bas, un marché haussier, un marché baissier. Ça, c'est très simple. Marché haussier et marché baissier. Sauf que dans le marché baissier et le marché haussier, on a deux autres phases. Donc, en tout, on a 4 phases, on pourrait dire. En fait, on a le marché baissier. Alors, vous avez le marché baissier avec une chute monumentale. Ensuite, on a la phase d'accumulation, où on accumule, où c'est assez plat, on accumule, on accumule, on accumule. Et ensuite, vous avez le marché haussier avec le bullrun. Alors, pourquoi il y a 4 phases ? Parce que la première, c'est la chute. La deuxième, dans la phase d'accumulation qui dure plus longtemps, il y a deux phases. Il y a la première phase, qui est la période d'accumulation, où on reste en dessous. Où on reste vraiment dans le marché baissier. Et la deuxième partie de la phase d'accumulation, là, on a basculé en marché haussier. Mais on n'est pas encore en bullrun. C'est encore le temps d'accumuler. Et ensuite, il y a le bullrun, où là, c'est une énorme montée, comme l'énorme descente. Voilà. Alors, moi, je vais vous apprendre à reconnaître ces 4 phases de manière très, très simple. Si vous voulez faire du trading, ça ne marche pas. Si vous voulez être plus performant, faire du swing trading et vraiment récolter tous les petits moments que vous pouvez récolter, ça va vous aider. Mais ce n'est pas ça qui va vous le donner avec précision. Là, moi, je parle pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête et qui fait du holding, tout simplement. Il achète quand on est dans la première phase d'accumulation. Il complète dans la deuxième phase d'accumulation. Et il vend quand on est dans le bullrun. Voilà, tout simplement. Beaucoup de gens font ça, d'ailleurs. Ils ne veulent pas se prendre la tête. Et voilà. Donc, pourquoi j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, les cycles étaient de 4 ans ? Parce que c'est fort possible que ça puisse changer dans le futur. Alors, est-ce que le cycle de 4 ans lui-même peut changer ? Ça, je ne sais pas. Par contre, les phases à l'intérieur du cycle de 4 ans, donc les 4 phases que je viens de vous nommer, le beer market, la phase d'accumulation qui est coupée en deux et le bullrun, possiblement, c'est possible que la durée de chaque phase puisse être amenée à changer. Ça, c'est une éventualité. Alors, peut-être que les cycles de 4 ans changeront aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de recul pour vous le dire. Pourquoi je n'ai pas assez de recul ? Parce qu'il faut que vous compreniez que les cycles sont imbriqués dans des cycles qui sont imbriqués dans des cycles. Et le bitcoin, il est là depuis 2009. Donc, on n'a pas assez de recul pour savoir dans quel cycle on est imbriqué. Là, vous voyez, on a un bullrun, deux bullruns, trois. Et là, on est en train de faire le quatrième. D'accord ? Mais ces 4 cycles de 4 ans sont imbriqués eux-mêmes dans un cycle peut-être de 20 ans ou peut-être de 50 ans ou peut-être de 80 ans. Je ne sais pas. On n'a pas assez de recul pour savoir ça. Si on regarde la bourse traditionnelle, donc ça, c'est le SP500 depuis 1930 jusqu'à maintenant. Eh bien, il y a des phases. C'est la même chose. On sait que les krachs boursiers, les gros, gros krachs boursiers, donc on pourrait peut-être même plus parler d'effondrement d'économie, les gros effondrements comme il y a eu en 1929, on sait que ça survient tous les 80 à 100 ans à peu près. Donc, vous voyez, c'est un cycle. Dans un cycle, c'est-à-dire en 100 ans, on va faire des chiffres ronds. Prenez pas pour argent comptant ce que je dis, mais on va faire un chiffre rond. C'est-à-dire qu'en 100 ans, eh bien, il s'est passé tout ça. On a eu des marchés baissiers, des marchés haussiers, des marchés haussiers, des marchés haussiers, des marchés haussiers, marchés haussiers, ok ? Avec eux aussi, on peut voir qu'ils sont assez réguliers en termes d'intervalle. Donc, dans quel cycle sommes-nous imbriqués ? J'en ai aucune idée, d'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'avec le temps, ils seront amenés à changer. On verra par la suite. C'est l'avenir qui nous le dira. Si je reviens justement sur la finance traditionnelle, on voit qu'à peu près tous les 10 ans, on fait une petite fourchette, à peu près tous les 10 ans, justement, on a un marché baissier, d'accord ? Qui nous maintient à la baisse, où on fait de plus en plus bas, etc. Et on voit que les marchés baissiers sont beaucoup plus courts que les marchés haussiers. Alors, je l'ai tracé vite fait. C'était juste pour vous montrer dans le... On pourrait illustrer mes propos, mais je les ai tracés vite fait. Ils ne sont pas faits à la perfection. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des cycles imbriqués dans des cycles et que dans chaque cycle, il y a encore des micro-cycles. Regardez, si je prends ce marché haussier, vous voyez, on est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, etc. Donc, il y a des micro-cycles imbriqués dans des cycles, imbriqués dans des macro-cycles, imbriqués dans des super-cycles. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ça peut être amené à changer. L'avenir nous le dira. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer ? Et ça, pour le moment, c'est toujours valable. Juste une petite parenthèse. Je voudrais juste vous montrer un truc. C'est que jusqu'à présent, le bull run commençait après le halving. Même chose ici, après le halving. Même chose ici, après le halving. Sauf que là, on est dans une donnée inconnue. Si on continue comme ça, eh bien, on va rentrer en bull run avant le halving. Donc, vous voyez, ça décale déjà les phases à l'intérieur dont je vous ai parlé. Parce que normalement, à peu près, une chute du beer market, la chute en elle-même, elle dure à peu près un an. La phase d'accumulation, elle dure à peu près un an et demi, deux ans. Et le bull run, il dure à peu près un an. Sauf que là, si on rentre en bull run avant le halving, vous allez voir que la période du bull run va être beaucoup plus longue du coup. Ce qui fait que la période d'accumulation a été plus courte. Mais si on respecte les règles et qu'on termine le bull run en 2025, comme c'est censé être prévu, c'est-à-dire que le cycle en lui-même de quatre ans est censé se terminer en 2021, en 2020, oui, fin 2025, eh bien, le cycle n'aura peut-être, n'aura pas changé. Ça sera toujours un cycle de quatre ans. Par contre, les phases à l'intérieur du cycle, elles, se seront déplacées. Voilà. Donc, j'en viens, maintenant que vous avez compris tout ça, j'en viens à comment est-ce qu'on reconnaît qu'on passe en marché baissier. Et même chose pour le bull run. Alors, on va commencer avec le marché baissier. Comment on sait qu'on passe en marché baissier ? C'est vraiment très simple. Je vous dis, c'est d'une simplicité enfantine. Vous prenez votre graphique, donc, sur le long terme. Vous le mettez en weekly. Vous pouvez le mettre en monthly, mais moi, je préfère weekly. Il y a plus de détails. Et en journalier, il y a trop de détails. Donc, en weekly, c'est un bon compromis. C'est-à-dire une bougie égale une semaine. Et je vais vous montrer comment on fait. J'ai déjà expliqué ça dans beaucoup de mes vidéos, notamment la dernière. Donc, je vous laisse regarder pour savoir comment on fait. Ici, ce n'est pas de vous montrer comment on fait, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, comment ça marche ? Eh bien, j'ai placé mon retracement de Fibonacci. Retracement de Fibonacci, voilà. Au bottom du marché, de l'ancien cycle, on a mis au bottom, au plus bas, et on est monté au plus haut, d'accord ? Donc, ça, ça nous donne, on garde le 0,618, le niveau 0,618, et ça nous donne justement notre marque. Ça veut dire que quand on passe cette marque à la baisse, vous voyez, eh bien, on passe en marché baissier. Voilà. Sauf, vous allez me dire, c'est super facile. Sauf que je le redis. Quand vous êtes dans un graphique comme ça, comment vous pouvez savoir si ça y est, c'est le plus haut, on n'en sait rien, d'accord ? Donc, à chaque fois, vous allez l'amener au plus haut connu. Et puis, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, vous redéplacez ça, vous le remettez à chaque fois au dernier plus haut, jusqu'au moment où vous serez vraiment dans le réel dernier plus haut. Voilà. Donc là, eh bien, à partir de ce moment-là, ça va vous donner, à chaque fois, ça va se déplacer, le trait va se déplacer à chaque fois. Et puis, à chaque fois, comme vous l'avez mis au dernier plus haut, ça se met à jour. Donc, dès qu'on passe ça à la baisse, et quand je dis à la baisse, ça veut dire validation inclue, je vous montre. Validation, ça veut dire qu'on fait un retest, possiblement. Et c'est quoi un retest ? Voilà. Là, vous voyez, sur cette bougie rouge, on l'a passée à la baisse. Mais ensuite, on est revenu le retester avec cette bougie verte et on ne l'a pas validé parce qu'on est reparti à la hausse. Donc, ça, ce n'est pas validé. En revanche, ici, on l'a passée à la baisse, on a mis un certain temps à revenir le retester et ensuite, eh bien, on s'est fait rejeter et là, définitivement, on est passé à la baisse, on n'est plus jamais revenu dedans. Et ça, eh bien, c'est une validation. Donc, à partir de ce moment-là, officiellement, je parle, officiellement, on est passé en marché baissier. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est super bas, là, on aurait très bien pu vendre ici. Tout à fait. Alors là, il existe d'autres indicateurs pour vous indiquer ça. Mais moi, je vous dis seulement officiellement comment ça fonctionne, d'accord ? Ensuite, la phase d'accumulation. Eh bien, vous allez simplement tracer un trait du plus haut du sommet. Donc, bien évidemment, attendez d'être passé en marché baissier pour savoir si c'était bien le bon sommet. Une fois que vous êtes sûr qu'on est en marché baissier, vous partez du plus haut de l'ancien cycle, donc du dernier bull run, et vous le descendez comme ça. Et là, c'est pareil. Il va falloir le réactualiser à chaque fois. Il va passer par les sommets qu'on va faire pendant la chute du beer market. Donc, idéalement, il faut qu'il le touche de trois, ça serait mieux. Trois fois, ça serait mieux. Si ce n'est pas possible, au moins deux fois. Et en plaçant cette traîne, eh bien, on sait que tant qu'on est en dessous, on est en marché baissier et à partir du moment où on l'a franchi à la hausse et qu'on la valide, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas en dessous, eh bien, on rentre en période d'accumulation. Alors là encore, vous allez me dire, bah oui, mais on aurait pu acheter ici, le bottom, il est ici. On aurait pu acheter ici, bien sûr. Mais on ne peut pas savoir le bottom où il est. Comme le top, c'est des choses... Vous ne pourrez jamais acheter sur le bottom et vendre sur le top. C'est impossible de savoir. On le sait toujours de manière décalée. Donc, c'est déjà de toute manière des très bons prix. Mais vous savez aussi que si le bottom arrive, vous savez justement grâce aux données cycliques que ça prend à peu près un an. Si vous voyez que ça fait un an, plus d'un an et qu'on a déjà atteint un bas très bas, eh bien, vous pouvez commencer à acheter. Et bien évidemment, vous savez qu'on est déjà en phase d'accumulation. Encore une fois, je ne vous donne pas les meilleurs points. Moi, je vous dis officiellement quand c'est qu'on change de phase. D'accord ? C'est deux choses différentes. Et alors, quand on repasse cette boîte rouge, donc ce retracement de Fibonacci de 0,618 à la hausse et qu'on le valide, alors on rentre officiellement en marché haussier. D'accord ? Pas en bull run, en marché haussier. Ça veut dire qu'on rentre dans la deuxième phase d'accumulation. La première, elle va du bottom jusqu'à ce qu'on dépasse cette boîte rouge et la deuxième phase d'accumulation, elle va du haut de cette boîte rouge jusqu'à ma boîte verte. Voilà. On verra tout à l'heure comment on place cette boîte verte. Eh bien, quand on dépasse cette boîte verte, on est en bull run. D'accord ? Donc, vous voyez, entre la rouge et la verte, ça ne dure pas très longtemps. Cette phase est vraiment la phase la plus courte. Et alors, ensuite, le bull run, quand c'est qu'on rentre en bull run ? Eh bien, je vais vous enlever tout ça parce que ça fait trop de données d'infos. Trop de données d'infos, oui. Trop de données d'un coup. Le bull run, eh bien, c'est la même chose sauf qu'on va prendre le retracement de Fibonacci sauf qu'on va partir du plus haut ce coup-ci, donc de l'ancien sommet et on va descendre vers le bottom. Une fois qu'on aura notre bottom et que vous savez où il est, eh bien, vous partez de l'ancien sommet du bull run au bottom qu'on a actuellement et ça va vous donner la limite. Quand on rentre dans cette boîte verte, on passe en bull run officiellement. Et il faut aussi savoir que quand on rentre dans cette boîte verte, en général, en tout cas, jusqu'à présent, depuis 2009, ça a toujours été le cas, on n'en sort jamais. C'est un aspirateur. Il aspire le prix. Alors, on peut stagner dedans un petit peu. Vous voyez, comme ici, en 2017, on a un petit peu stagné dedans mais on n'en est pas sorti. Donc, cette boîte verte, c'est un aspirateur à prix. une fois qu'on rentre dedans, on n'en ressort plus et c'est ce qui annonce le bull run. Une fois qu'on l'a validé, donc qu'on n'y retourne plus dedans, ici, à partir de cette bougie, nous sommes en bull run officiellement. Alors, une fois de plus, vous allez me dire, mais oui, mais on aurait dû acheter ici. Mais oui, bien sûr, vous auriez dû acheter ici. Mais si, après, vous connaissez vos phases. Vous savez qu'on achète pendant la période d'accumulation. Vous savez bien qu'on n'achète pas pendant le bull run. d'accord ? Sauf que là, à partir de là, à partir du bull run, ça va être temps de commencer à récupérer par palier vos profits. Et alors, pourquoi c'est important d'avoir notre résistance et notre support ? Parce que vous voyez que le prix, il évolue entre les deux. Voilà. Donc, quand on va taper le haut, eh bien, on est très proche de redescendre. Et quand on va chercher le bas, eh bien, on est très proche de remonter. Voilà. Donc ça, ce sont d'autres indicateurs que l'on couple. On couple avec le retracement de Fibonacci qui nous indique quand c'est qu'on passe en bull run. On couple avec notre résistance qu'on a mis ici. Donc, quand on commence à arriver dans cette boîte, on commence à être averti et faire attention à ce qui se passe. Et on couple avec les données cycliques, c'est-à-dire qu'on sait que le bull run, il dure à peu près un an environ. Donc ça, ça peut être amené à changer, attention, mais au jour d'aujourd'hui, il dure environ à peu près un an. Donc, eh bien, ça vous donne plus ou moins une idée de l'endroit où le top pourrait se situer. OK ? Même chose pour le marché baissier. Vous savez que le marché, quand on passe les erreurs 618 à la baisse, je vous le remets, quand on passe la boîte rouge à la baisse, on passe officiellement en marché baissier. Maintenant, vous comptez entre le sommet et le bottom, il y a à peu près un an qui va s'écouler aussi. D'accord ? Donc, quand vous voyez que ça fait à peu près un an qu'on est quand même allé bien bas, normalement, on devrait plutôt s'approcher de cette boîte verte. Vous voyez, dans tous les cycles, on est allé retester la boîte verte, sauf en 2019, on n'est pas allé la retester, mais on l'a retesté en 2020. Ok ? Donc, on l'a retesté quand même, finalement. Mais on l'a retesté beaucoup trop tard, c'était pendant la crise du Covid. Donc, voilà, faites attention à ça. Mais après, justement, vous savez, alors si on s'approche de la boîte verte, c'est encore mieux parce que vous savez qu'on est proche d'un bottom. Vous savez que si ça fait un an, à peu près un an, on est vraiment proche d'un bottom. Et vous savez aussi que tant que notre trendline nous maintient à la baisse, alors je la fais la trendline, hop, voilà, je la fais très vite fait, c'est juste pour vous montrer, eh bien, tant qu'elle nous maintient à la baisse et qu'on est toujours un marché baissier. Donc, une fois que vous avez cumulé tout ça, qui est vraiment très simple, n'importe qui est capable de le faire, là, on ne parle pas de RSI, on ne parle pas de Momentum, on ne parle pas d'aucun indicateur compliqué, on parle juste de tracer trois traits sur votre graphique. Donc, tout le monde est capable de faire ça. Voilà. Donc, vous avez les moments clés. Donc, pour récapituler, quand on descend en dessous de cette boîte rouge, on passe officiellement en marché baissier et quand on récupère et qu'on passe au-dessus de cette boîte rouge, on passe en marché haussier. Quand on dépasse la boîte verte, on passe en bull run et quand on dépasse la trendline, on passe en période d'accumulation. Voilà, vous avez toutes les clés en main, ça se résume à ça. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais toujours les cumuler, données cycliques en termes de temps, sachant que ça peut être amené à changer. Donc, on s'appuie sur nos résistances et notre support. On s'appuie sur nos retracements de Fibonacci. Et voilà. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Et comme moi, je viens de vous faire en vous donnant des informations clés, eh bien, vous, vous pouvez m'aider à votre tour en vous abonnant à la chaîne. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mettre en avant mes vidéos pour aider d'autres personnes. Et puis, forcément, c'est mon salaire en fait. Donc, ça remercie et ça récompense mon travail et c'est toujours apprécié. N'hésitez pas à commenter, à partager parce que cette vidéo est vraiment super importante. Donc, partagez-la le plus possible parce que plus on sera nombreux à connaître ça et moins on sera nombreux à se faire avoir. Donc, et c'est des choses vraiment très simples comme vous avez pu le voir. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir et surtout, ça récompensera vraiment mon travail. Bonne journée à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !